Les tensions sociopolitiques ne cessent de monter entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Que va-t-il se passer dorénavant ? Mme Simone Yves-Bagbo, la présidente du MGC, profite de l'occasion et envoie un message émouvant aux Ivoiriens. Mme Simone Yves-Bagbo profite de l'occasion et s'attaque à nouveau au président Alassane Ouattara. Que va-t-il se passer dorénavant pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Le 22 et 23 septembre 2022, Mme Simone Yves-Bagbo a organisé une grande colloque sur sa vie privée à l'Université Félix-Fouette-Boigny de Cocotie. Selon l'information, il s'agit, il s'agissait pour Simone Yves-Bagbo de retracer son parcours professionnel et politique en Côte d'Ivoire et à l'Université Félix-Fouette-Boigny de Cocotie. Enseignante et syndicaliste, elle incarne la grande figure féminine de la politique ivoirienne. C'est depuis près de quatre décennies déjà passées. À travers ce colloque, la femme politique Mme Simone Yves-Bagbo, qu'elle incarne en Côte d'Ivoire, ambitionne des légumes aux futures générations, un modèle de parcours dont elles pourront s'inspirer. Guillaume Soro, le président du mouvement politique de Génération et Peuple Solité, un emprisé GPS, s'exprime à nouveau sur les réseaux sociaux. Que va-t-il se passer ? Dorénavant, concernant le cas de M. Guillaume Kibafori Soro, Guillaume Soro envoie un message émouvant aux Ivoiriens. L'exprimé ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, a fait en ce matin une grande réapparition après plusieurs mois de silence sur les réseaux sociaux, s'exprimant ainsi lors de la grande reconduite à la tête de Génération et Peuple Solité, un emprisé GPS, le natif de Diabala, dans le nord ivoirien, n'a pas cassé sur les réseaux sociaux, les grandes volontés de son mouvement politique à prendre part à l'élection présidentielle proche selon la Radio France Internationale, en appréciant la RFI. L'ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafori Soro, a refait surface en ce matin sur la scène politique de son beau pays, et cela après des mois de silence, prenant la parole à l'occasion de sa réélection pour les trois prochains années à venir à la tête de son parti politique, Génération et Peuple Solité, un emprégié GPS. L'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafori Soro, a souhaité voir son mouvement politique, participer à l'élection présidentielle de 2026. Lors de son grand allocution, Guillaume Soro s'est prononcé envers le président Alassane Ouattara. Sans oublier de mentionner son soutien total à l'activiste et figure de la société civile réputée, proche de l'opposition, le géré Édith Ballet a arrêté à nous dernier à la suite d'un séjour au Mali. M. Guillaume Kibafori Soro a aussi critiqué le régime d'Abidjan, qui foule au pied des principes élémentaires de la grande démocratie. Exhalé en Europe depuis près de trois ans déjà passés, le député de Feké Zedougou a été condamné en juin 2021 à la prison à perpétuité par un coutumage pour atteindre la sûreté de l'État. Moi, quand Alassane Ouattara et sa femme rendaient service à mon frère Boulay quand il était malade, vous n'étiez pas là. Sous-titrage ST' 501